On est parti, salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Jurassic World Evolution 2 On va démarrer le mode théorie du chaos avec les différents films la trilogie Jurassic Park et la duologie Jurassic World qui sera une future trilogie puisqu'il y aura Jurassic World, le Dominion qui sort je ne me trompe pas, l'été prochain donc il y aura certainement quelque chose à cette occasion pour fêter le film donc voilà, donc on est parti, on va partir sur Jurassic Park Je vois toi John Hammond pour faire de Jurassic Park une réalité ne répète pas les erreurs qu'il a commises dans le film il est tout à fait possible d'y parvenir Let's go, allez Un moustique figé dans le temps depuis des millénaires Et à l'intérieur, une découverte qui allait changer le monde Fut un temps, on pensait qu'avec ça, nous ne pourrions pas plus nous rapprocher des dinosaures Finalement, c'était faux Après des années de recherche pour compléter la séquence ADN d'un dinosaure Nous y voilà La vie comme cette planète ne l'a jamais vue depuis 65 millions d'années Jurassic Park, on sait ce que ça a donné Mais et si quelqu'un comme vous avait été là pour tempérer un peu cet égo démesuré ? Pour un Jurassic Park réussi, vous devrez vous assurer qu'il soit sûr pour tous les visiteurs C'est la plus grande aventure de toute leur vie Ça ne doit pas être la dernière Salut Mitrandir, ça va et toi ? Ouais, je suis prêt pour le chaos total On va voir ce que Ian Malcolm va nous dire Ou John Hammond Révèle le Jurassic Park révolutionnaire du monde Où les dinosaures viennent de l'extinction Espérons que ça se passera mieux cette fois-ci, trois petits points Merveilleux, n'est-ce pas ? C'est un paradis Mais il a perdu quelque chose Et nous allons le lui rendre Cet endroit va montrer aux gens quelque chose de spectaculaire Des dinosaures De vrais dinosaures En chair et en os Et le moment où les gens les verront Ce moment plein de surprises Et de magie Vous allez y participer activement Jurassic Park ouvrira dans les temps Et le monde redeviendra ce qu'il était La terre des dinosaures Point, 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 point Alors Oh très bien Content de voir que vous prenez vos marques Laissez-moi vous présenter Lily Halford La responsable des opérations du parc Elle vous dira tout ce que vous devez savoir Merci docteur Hammond Oh, appelez-moi John Oh, très bien Comme le disait le docteur Hammond Euh, John Notre objectif est de nous assurer que Jurassic Park Soit entièrement opérationnel et sans danger aussi vite que possible Nous faisons des choses qu'on pensait impossible jusqu'à présent Ça va être un défi de taille Rendre possible l'impossible Voilà, voilà une idée qui me plaît Alors Comment nous trouvons les bâtiments suivants Un centre des visiteurs et un centre des sciences Commencez par un centre des visiteurs opérationnel Et un centre des sciences Et n'oubliez pas de les relier à des allées Et à l'électricité bien sûr Je vois que vous faites du bon travail Continuez comme ça Nous vous tiendrons au courant Splendide Absolument splendide Bon, on est parti On va bâtir enfin Le programme Le parc de Jurassic Park, bien sûr Point, 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 point Point, 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 point Voilà Hop, c'est parti D'accord Donc il faut que je mette une deuxième allée comme ça Je vais mettre souvent sur la pause Parce qu'à mon avis On va éviter de perdre trop d'argent dès le début Parce que je pense qu'on en perd là Vu les lignes rouges que j'ai vu là Enfin, vu la lignes rouges pardon Donc je vais commencer à bâtir le parc Ah Et aussi c'est peut-être parce que c'est pas relié à la route principale peut-être, c'est ça Voilà Non, perdez de l'argent, ok Je suis bien installé et prêt à commencer Si nous voulons avoir des dinosaures Il nous faut une couveuse Construisez-en une pour que mon équipe et moi puissions nous mettre au travail Alors on a de la synthèse On a deux extractions On a quoi ? On va faire quoi sur Expédition plus rapide Donc il nous faut deux en logistique et deux en génétique j'ai l'impression Donc lui ça sera pas possible Allez on va repartir sur toi Comme ça je vais mettre en x3 Ça va accélérer la recherche de la couveuse Construire une couveuse Ok D'accord Bon je vois que c'est On est toujours dans le tutoriel Bon c'est plutôt pas mal Au moins on n'est pas trop perdu Je vais faire comme ça Parfait Construction de la couveuse Dans Ah il y a même un chronomètre le temps de la construction Ça c'est cool avant tu ne l'avais pas ça Alors la synthèse La première étape du processus de la création des dinosaures dans une couveuse est la synthèse Ok Durant la synthèse tu pourras sélectionner l'espèce Manipulation génétique Et voir les chances d'obtenir certaines caractéristiques Le processus de synthèse crée un nombre variable d'oeufs appelé couvée D'accord Le nombre d'oeufs varie sur l'espèce Donc maintenant on peut créer plusieurs dinosaures En une fois on dirait de ce que je comprends Et il y a une autre étape avant donc Qui est la synthèse Parce que dans le premier Jurassic World Si pour ceux qui ne se rappelleraient pas On avait On mettait juste l'espèce Et pouf Ça incubait tout seul comme un gant Donc là c'est un peu cool Ça c'est une nouveauté C'est moins chiant Ça demande moins de gestion Mais bon il faut faire gaffe quand même Oh non pas eux Vous pouvez pas commencer par quelque chose d'un peu plus docile Que des raptors Sérieusement Bref Donc on a des améliorations de couveuse De ce que je vois Ok Alors qu'est-ce qu'on a Donc on a 29 espèces disponibles En tout pour ce Pour cette théorie du chaos Donc enfin Sur Jurassic Park bien sûr je parle Oh ouais 29 quoi Bon bah on va commencer par des raptors Puisque monsieur Wu a décrété que Donc je vois qu'on a d'autres génomes disponibles Vraiment le Struciomimus Le Parazo Le Dilophosaure Et le Trice Donc déjà il y a un truc que je me souviens Par rapport au DLC du premier sur 93 Il y avait en tout Je crois qu'il y avait 23 espèces Là on en a 6 de plus Donc on a 29 C'était plutôt pas mal Bon bah let's go pour les raptors Donc on va faire Synthèse plus rapide On va prendre celle là Parfait Je veux voir si je peux pas commencer à faire une ou deux recherches Tiens on va essayer de voir ce qu'on a en disposition On pourrait débloquer des capacités On pourrait débloquer des capacités tu me diras Commerce on a quoi Ah ça c'est bien Il y a des prérequis maintenant pour les recherches Ça c'est cool C'est ce qu'on avait vu un petit peu avec certaines maladies Dans la campagne Qui avait des prérequis Donc là il faut progresser dans la mission Et là il faut passer à une note Une toile et demie sur le parc Ok Pour l'enclos Bah rien de nouveau Confort des visiteurs On aura des bâtiments D'accord D'accord faut progresser Donc pour le moment c'est pas débloquable Très bien Bon ça on s'en fout un peu Mais ça viendra avec le temps Maintenant on va faire en sorte que les raptors soient synthétisés Toute survie attendue 67% Donc si on assiste logiquement il y en a au moins 4 qui doivent survivre Ah D'accord Notre première synthèse est un échec Ce qui veut dire que nous pouvons encore progresser Pas question de s'arrêter Il faut avancer J'ai identifié certains points du processus de synthèse Qui nécessitent plus d'arches Salut Momon Ouais le chaos il commence Vous pouvez apprendre au centre des sciences Et tenez moi informé Alors synthèse améliorée Alors synthèse améliorée Il va nous falloir Donc c'est dents couveuses je dirais Ok Explédition plus rapide Hop Et je vais aussi faire ça Le centre des recherches Comme ça Des ressources humaines Comme ça on pourra avoir Plus vite nos Pour nos scientifiques Surtout pour qu'ils se reposent Ça va être important ça Les scientifiques Dans le Jurassic Corps d'évolution 2 Ils vont être très très importants Alors Aide d'incubation Une fois qu'un scientifique a terminé La synthèse d'un génome Tu pourras parcourir Les couvées Et sélectionner les oeufs à incuber D'accord Ça c'est très bien Tous les oeufs sélectionnés Sauront incubés Et une fois maturité Les dinosaures Pourront être transférés en même temps Oh non C'est Destrucio Mimus Les complotistes Là du camarade Cidjenin Ah non pas eux Cassez vous Les dinosaures Peuvent également Les transférer vers d'autres endroits Via un pont aérien Ça c'est cool Des vélociraptors ? Je ne sais pas si nous sommes prêts Ah bah oui moi je m'en prie Les précautions nécessaires ont été prises D'après les données scientifiques Ces dinosaures ont les chances De réussites les plus élevées Nous avons beaucoup appris Et nous continuons Est-ce que je peux modifier un peu le génie ? Oui bien sûr Et je comprends vos inquiétudes Madame Alford Tous les dinosaures Représentent un certain danger Et notre travail consiste A le réduire au maximum Ah non ils ne vont plus me lâcher Mite c'est clair Regardez Ils ont des traits de caractère maintenant Docteur Amand Nous avons donc votre autorisation Pour continuer ? Oui Oui bien évidemment Donc là il va nous falloir Avec synthèse Hop ok C'est parti La recherche de synthèse améliorée Terminée Le centre des ressources humaines Est débloqué Très bien Donc là il va nous falloir Attendre un peu Non ? Ah non c'est bon A moins que Alors attendez Je sais que j'utilisais beaucoup La pause au début Mais je pense que vous comprendrez L'idée c'est pas de perte de fond Ils sont partout Dans les parcs Dans les jingues Dans les armes Et dans les ailes aussi Dans les cieux Non ça m'étonnerait Il va nous falloir de la logistique Bon bah à ton tour On va tout faire des améliorations Pour démarrer Histoire d'avoir un petit peu De quoi faire Donc le centre des sciences C'est bon Est-ce que je pourrais faire Des opérations Centre des ressources humaines Allez c'est parti Un petit centre des ressources humaines Ici Parfait Vous me dites les gars Si jamais ça lag un peu Au cas où Bon moi j'ai pas de soucis Moi quand je fais ça C'est très fluide Je sais pas de votre côté Et là on est parti Pour nos gugus Là pourquoi des raptors Sérieusement Mais John Vous êtes vraiment un cinglé Vous savez Vous êtes un vieux dégénéré D'ailleurs l'acteur est décédé Je crois il y a une vingtaine d'années Non c'est pas 20 ans Je crois qu'il y a 10 ou 15 ans Je sais plus Ah d'accord Ok Tu m'avais expliqué Bon bah on va voir ce que nous attend Intolérant Et en forme Donc un raptor ça nous coûte 450 000 Ça fait cher On va prendre celui qui est Effectif en incubation Allez quasiment un million de dollars Boum 900 000 Bon si t'as pas de problème Au moins ça me rassurce S'il y a pas de lag ou quoi C'est le plus important Je me suis pas trompé De truc à l'heure Du coup avec le mode théorie du cao Tu peux prendre ton temps de ne pas Comme tu vois Je pense que oui M'y te rendir Dans le sens où Il y a les objectifs à faire Et tout Bon moi évidemment Je liserai chaque étoile Le 5 étoile à chaque Pour chaque truc tu vois Pour chaque truc du théorie du cao Pour débloquer tout tu vois Bon On est parti pour le transfert Alors je suis curieux de voir Amélioration de la efficacité C'est quoi ça Donc je dis un petit peu Les raccourcis aussi Alors Amélioration des bâtiments Pour réduire leur coût Centre de contrôle Centre des ressources humaines On va faire gaffe quand même De pas trop leur en demander non plus Il me faudrait 9 6 Alors expédition Oui Extraction On va l'utiliser Et toi Ça va me coûter 500 000 dollars Salut Maverick Comment tu veux Bienvenue Bienvenue Sur Jurassic World On va réfléchir Donc là on va transférer Des raptors C'est parti Ils sont deux Petite futée Regardez moi ces gueules de vicieux là Ça fait beaucoup de dino Il y en a une que je renomme tout de suite Par rapport au premier film Si vous avez la référence Et le deuxième Je vais l'appeler Mitrandir Comme ça On sent qu'il prépare un sale coup Absolument Alors Qu'est-ce qu'on doit faire Attends Construire un bâtiment De centre de réaction Un poste de garde Dans l'enclos Une équipe à ce poste de garde On a une porte ici Il nous faut un centre de réaction Je vais le mettre près de cet enclos Parce que connaissant les raptors Plus ils seront prêts Pour être actifs Mieux ce sera Ouais Mais moment Les complots des raptors Ça n'a rien à voir Que les complots d'Estrutio Mimus Je pense que tu seras d'accord Avec moi sur le sujet Qu'est-ce qu'on va rajouter Un poste de garde Dans l'enclos C'est ça qu'il nous demande Parfait Il faudra C'est une poste de garde J'ai commencé A préparer un peu L'enclos Pour les raptors Voilà Un petit sourire Comme ça Ah oui C'est plus vicieux Absolument Mais j'ai trouvé une espèce Plus vicieuse encore Que la raptor Dans le premier Jurassic World Pour ceux que ça intéresse Si ça vous intéresse Si vous voulez savoir laquelle Et je vous enverrai Sur un truc de DLC Vous comprendrez pourquoi je dis ça Vous voulez savoir l'espèce N'hésitez pas à me le dire Comme ça Il va nous falloir des proies Par contre je crois Je vais faire une porte ici Pour intervenir plus rapidement Et si jamais je connectais D'autres enclos Parce que je pense Qu'il n'y aura pas Qu'un enclos de raptor Ça pourrait être pratique Et on a deux jeeps Parfait Merde Petit hommage à la saga On va faire une galerie panoramique Notre parc ne sera ni divertissant Ni éducatif Si nos visiteurs ne peuvent pas voir Les dinosaures Ça coûte cher Wow Réduit des duos Des congés des scientifiques De 10% On va le prendre ça C'est tout à fait ce que je pensais Lily Et c'est pour ça Que nous devons revenir A sur le parc Encore et encore Bravo Mitrodir Tu te fais déjà remarquer Les dinosaures offrent de précieux souvenirs A un prix abordable Oui C'est tout à fait ça Bon ils sont satisfaits C'est le plus important Construire un bâtiment Un paléomédical Pour nous assurer que les dinosaures malades Et blessés Reçoivent des soins Bon idée Il faut que nos dinosaures Restent en bonne santé Ouais non c'est pas là que je veux Opération Centre Paléo Medical Voilà parfait Bon je sais que c'est pas très droit Mais bon Dans l'idée Je laisse ça au PGM Bon comment on supporte Les deux gugus là La petite futée Elle a ravi Même si t'as une tête de vis là Regardez moi Sa tronche Ouais Ouais ça va On t'a vu On s'était sur la liste Si t'es sur une des listes On a su Hop Et je vois une petite bière Donc santé Je rappelle toujours L'alcool avec modération T'es sur la liste Que ceux que nous avons au parc Nous pouvons envoyer nos propres expéditions Récupérer des fossiles Mais ce dont nous avons vraiment besoin C'est d'un centre des expéditions T'es sur la liste T'es sur la liste Ensuite Nous pourrons prélever de l'ADN Sur les nouveaux fossiles Trouvés sur place Et avoir accès à des séquences De génomes de dinosaures Encore plus variées C'est notre priorité Je vais le faire là Bon est-ce que vous avez La référence Pour le centre de Le centre de garde ici Par rapport à la licence Jurassic Park Alors pour les scientifiques Je regarde un petit peu Ils sont à 2 S'il y en a un qui commence à être à 4 Je vais peut-être réfléchir Pour le Comment ça s'appelle Pour le repos Très bien Les expéditions sont prêtes C'est parti Let's go Alors pour ceux qui auraient vu La saga Jurassic Park Robert Muldoon C'est celui qui est le garde Déjà qu'on voit plusieurs fois dans le film C'est celui au début Qui essaie de retenir Vous voyez Qui a failli se faire bouffer Par l'un des raptors L'un des raptors justement Et qui finit bouffé à la fin Par les raptors Et qui crie Petite futée C'est sa dernière parole Dans le film Alors on a du tricer Tricer Donc c'est le même prix Allez let's go C'est expédition plus rapide C'est pour toi ça Je sais pas si je peux envoyer une autre En même temps On peut envoyer qu'une sa expédition En même temps Je pense qu'en faire en mesure On en débloquera d'autres Alors au niveau des recherches Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant Donc ça on peut pas le faire Parce qu'il nous faut une étoile et demie Au niveau de la médecine On peut rien faire de plus Au niveau des bâtiments Donc là on a tout débloqué Le premier cran Ah on pourra avoir plus de carnivores Au faire en mesure dans le parc Ça c'est cool Regardez-moi ça Donc on a la raptor déjà Donc ça c'est le compi Enfin le consognatus Alors toi j'ai un doute Majungosaurus C'est le Métriacanthodeur Je crois que celui qu'on voit C'est le Métriacanthodeur Sucomimus Donc il fait partie de la famille Du Spino pour ceux que ça intéresse Ok au niveau des herbivores On en a 6 Herbivore Curacé On a 6 herbivores différents D'accord Au niveau des herbivores De taille moyenne On a quoi ? Mayazora Apatosaure Camarasaurus Diploshocus Et A mon avis M'y trondir Les dinos marins On les aura pas avant Jurassic World Si on respecte la logique des films Et leur logique d'apparition Dans la saga Pour moi c'est pas avant Jurassic World Le premier je crois Donc voilà Mais bon Moi en tant que bon fin de la série Je vais faire dans l'ordre bien sûr Tu comprendras l'idée Donc là il nous faudra quelqu'un spécialisé en logistique Euh non on va éviter pour le moment Ok Alors est-ce que je devrais peut-être pas faire un peu de repos justement pour certains Non Bon on va essayer de voir pour des recherches On va les rendre un peu utiles Donc là je peux pas Ok Au niveau des oncles Est-ce qu'on peut faire des choses ? Non Après M'y trondir Moi je comprends la volonté Mais bon Après John Hammond Je pense pas que c'est dans la saga Il a pensé tout de suite A faire des animaux marins Sauf et on ne va pas Donc là on pourra rien débloquer Au niveau de l'électricité Est-ce qu'on peut faire des choses ? Ah on peut faire des petits trucs On va faire un peu d'électricité Si on peut renforcer ça déjà Je gaffe au budget On a 4 scientifiques Alors pour le moment est-ce qu'on a quelque chose ? 13 secondes c'est fini D'accord Par contre ça je l'ai mis dans le pôle de l'ATH Et je n'aurais pas dû Donc je vais juste attendre Que la recherche se termine Comment on fait pour retirer ça ? C'est quoi que j'ai mis ? Non c'est pas ça Bon c'est pas grave Ah ça s'est retiré ok Bien Donc là notre expédition pour les trissés va se terminer Qu'avons-nous ? Alors toi déjà Oh on a beaucoup de trissés alors Ok c'est un nombre à la fois Ok Extraction plus rapide peut-être Donc là il va falloir attendre une minute pour deux fossiles Ah oui quand même Et je crois que je vais continuer d'avancer pour l'expédition Je vais aller chercher le trissé Plus on aura de trissés rapidement mieux ce sera bien sûr Bon normalement je pense qu'avec la première expédition on aura largement de quoi faire de trissés comme demandé Donc là il fait le tour de l'équipe avec l'équipe de garde ok Je vais faire Jurassic Park en vert Oh non pas en vert Après si il y a le jeu Jurassic Park La rumeur voudrait qu'il y ait un jeu Jurassic Park qui va sortir mais comme Alien Isolation Et je vous avoue que si la rumeur venait à se confirmer bah je le ferai On va te mettre en quoi toi Bon c'est pas toi la plus efficace Et là je crois que j'ai commencé à faire en sorte que les sorties posent des congés Parce que bon Toi on va avoir besoin de toi Comme ça les trois autres pourront se reposer un peu Bah je suis en train de me poser la question Mitrandir justement Je me demande si c'est pas eux Il y avait eu des rumeurs sur le... Sur ça après Comme Karative Assemblies ont bien eu les droits d'Alien Moi ça me surprendrait pas perso Si ça venait de confirmer bien sûr Faut pas flipper d'avoir un KingC direct devant soi Oh il est... Tant que tu bouges pas Il est en train de faire un FPS mais plutôt orienté multicompétitif Ah Je me demande ce que ça va être Je veux lâcher un nouvel herbivore dans un enclos Je veux observer ces animaux dans la nature Du moins autant que possible Ok Bon bah les trisser Je vais pas les mettre avec les raptors Je suis pas fou Non non je l'avais pas testé Mitrandir Je l'ai pris gratuitement sur l'Epic Quand il était en gratos Mais je sais qu'il fait peur Je crois que c'était MAF Qui avait streamé dessus Une ou deux fois je crois C'est à ce moment là que j'avais vu Voilà On a une porte ici Je vais mettre la porte juste à côté de la couveuse Comme ça ce sera fait Pour la synthèse Pour la synthèse Non c'est pas ça que je fais Où est-ce qu'on en est au niveau des Qu'est-ce qu'il nous reste en fossiles Toi je vais te remettre dessus Si on peut récupérer un peu plus de Génon Ca serait cool Et toi tu vas aller Te reposer Donc grâce au truc de 10% On va gagner un peu de temps là dessus Par contre je vais renvoyer une dernière expédition Pour ici Pour le trisser Donc on voit que ça va Ce que j'aime bien aussi Ce petit système là Pour ceux qui ont joué à Jurassic Park Coopération Genesis Excusez-moi C'est que tu débloques les trucs au fur et à mesure Quand t'as atteigné un certain niveau de réputation Je pense qu'ils l'ont repris De ça aussi Dans le premier genre de 6 codes Il y avait ça aussi Mais c'était pas aussi développé Donc ça c'est plutôt une bonne chose On remet en x3 bien sûr Pour accélérer Si on peut avoir un gros génome de trisser Ca serait cool Ah notre raptor n'est pas content Car il n'y a pas de proie Bon Voilà notre ami va s'occuper de ça Est-ce que j'attendrai pas Je vais peut-être synthétiser Je vais commencer à synthétiser le trisser J'ai 72% Ah ils sont pas là Je pense que c'est celui qu'il y a en repos J'ai besoin de bouffer Je pense que t'as plus besoin de chasser Ah il y a un petit problème là Alerte Raptor en fuite Evidemment c'est la petite futée Qui a fait ça Alors un jurassique parc n'était pas ouvert Parfait On a sorti les biquettes Pendant que les deux délinquants là Je ne citerai pas le nom Même s'ils sont là C'est pas vrai tu as encore plus de forêt c'est ça Bon ils ont assez d'espace ouvert apparemment En vrai ils pourraient utiliser le gameplay de ce jeu Mais dans l'univers de la série Westworld Ouais Ils ont regardé en fait Et ça c'est l'évader loup Ah la la Bon on va affecter des scientifiques Donc là on est dans le domaine de la synthèse Bon bah let's go Donc je veux que je fasse gaffe à mon argent aussi Comment on va perdre de l'argent Tant que je suis en site parc n'est pas ouvert Alors qu'est-ce qu'on a de beau Oh On a deux bons tricets là Regardez ça Interaction Moins 32% de besoins de population Plus 30% d'autorité Et plus 30 chances d'envie de compagnie Bah vous deux vous êtes les heureux élus Les heureux candidats Donc on va aller dans Incubation Vous savez les tricets sont sortis là Par contre Putain par contre Moins de 14 millions de dollars Ouf Il va falloir que je fasse très attention Ok hop L'incubation de ces deux C'est une joyeuse pensionnaire Ah ça y est les raptors font encore des leurs Ah ça y est Le besoin en forêt est en train d'augmenter pour les raptors qui explorent un peu le territoire Super Et là cette fois on va utiliser l'autre moyen de transport Donc le pont aérien Alors comment ça se passe Ah ils vont directement les chercher dans la couveuse Ah ça c'est cool Regardez moi ça Production succès Ça fait beaucoup de dinos 4 sur 50 Ah depuis 46 Mais on va le faire bien sûr Parce qu'on a Jurassic Park Ouf Comment il s'est fait balader Alors Avec tous ces éléments à gérer Je tiens à m'assurer que nous ne perdons pas de vue La raison pour laquelle nous sommes sur cette île Les dinosaures Leur vie est entre nos mains Et ils ont besoin de nous pour survivre C'est notre responsabilité Et nous ne pouvons pas la prendre à la légère Je veux être certain que ces dinosaures Sont aussi heureux que possible Ah Bon Tiens On va mettre Momon en trissé pour une fois Pour ne pas changer Et tout Si Maverick est encore là Mais comme il est passé Hop Il arrive une fois Plus de forêt Plus de fibres au ras du sol Bon Les fibres c'est pour la bouffe Ça on est d'accord Voilà Le docteur Wu et le docteur Hammond Veulent que nous augmentions la diversité des espèces dans le parc Ensuite Construisez une attraction pour les voir Quelque chose d'impressionnant Ah je sais ce qu'on va bâtir Alors on nous demande 4 espèces maintenant Et bien je sais sur quoi Alors on va vérifier les trissés Ce qu'ils peuvent être sociabilisés avec d'autres animaux Pas du tout Ils aiment bien les compsos et tout ce qui est ankylosaure Mais bon Il nous faut deux autres espèces Sur quoi on va partir Bon Alors Quelle autre espèce pourrait-on faire ? Ah bah tiens Je sais qui on va embarquer Les complotistes là Allez On est parti pour une colonie de Struccio Et l'attraction qu'il va falloir faire c'est le Ah La visite du parc Et là ça va être moins drôle Franchement je trouve que La map de Bon Pour moi la map est archi grande Pour le Pour le cheval Je trouve Après je ne sais pas ce que vous en dites Bon Bon Surtout que suffisamment de dinosaures soient visibles pour la visite du parc Bon bah Il va falloir que je fasse une visite Je sais comment je vais faire les enclos Bon ils seront carrés certes Mais Je vais quand même enregistrer on ne sait jamais Jamais il faut faire un retour en arrière Ça peut être utile Cette ampe Alors On a tour On a tour j'ai continué d'extraire des fossiles pas le choix donc là on va boomer sur le strusio donc on a deux trissées deux raptors si on peut se faire une grosse couvée de strusio ce serait rigolo après pourquoi pas partir sur un autre herbivore bah tiens on a des trucs en mon colis là bas raptor raptor trissée encore on continue de bourrer le trissée après on fera une pause dans les expéditions on aura assez de quoi l'extraire et là on va récupérer un petit peu d'argent ouais c'est ça on va faire strusio et peut-être le dernier je vais réfléchir pourquoi pas les parasos donc là on est pas mal niveau truc quand même alors la visite du parc c'est où ça il faut aussi faire la recherche il va me faire de l'ingénierie ok ok comme ça moi derrière je mets en congé l'arène de l'expédition on va voir comment ça marche aussi ça plateforme panoramique et encore des modules d'attraction ok ouais il était pas content donc c'est pour ça que j'ai tout de suite envoyé en congé ah qui c'est qui a encore attaqué le véhicule ah c'est plus fort que ah non c'est Mitrandir encore ah bah bravo à vous Mitrandir c'est pas toi qui irais pas hein tu m'as pris pour le roi du Portugal ou quoi donc ok ça a été fait maintenant il faut que je continue de débloquer alors il va me falloir de l'argent là comme ça je le mets en congé ça sera Sani qui va prendre le relais ah là on aura bientôt plus assez de carburant ok alors comment ça se marche la visite pour enclos là ok ça a pas changé c'est toujours comme ça par contre euh j'ai commencé à faire un chemin comme ça on passera par euh les différences d'enclos comme ça pute alors il faut aussi faire un chemin ça me serait peut-être logique voilà alors je sais quelle sorte ça va être calme parce qu'il y a des événements j'avais cru comprendre au grand Rex et tout ça par rapport à table quest j'ai regardé un petit peu c'est plutôt sympa j'ai suivi un petit peu le début de l'histoire c'est c'est plutôt bien bien rondement ficelé on va dire c'était appréciable bon alors je vais attendre que les deux hop voilà il y a un autre truc demain je crois aussi bon de toute façon c'était mon dernier soir de stream donc euh j'en profite pas c'est peut-être que juste ce soir euh je streamerai que deux heures je pense que comme ça euh on aura découvert un peu le DLC et la semaine prochaine on terminerai la campagne mongol demain je ne stream pas demain après comme il a dit je reprends le boulot voilà un petit peu le programme quoi j'aurai bien streamer cette semaine en tout cas là ça faisait plaisir de vous voir assez nombreux même si vous n'êtes pas des millions mais je m'en fous c'est pas ça l'important pourtant c'est d'être bien donc là c'est fait donc là c'est normal que ça fonctionne pas j'ai désactivé le bâtiment en attendant puisque comme il n'utilise pas le il n'est pas encore actif donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est continuer d'extraire ah ils sont tous les deux dans le rouge je crois qu'on va attendre un petit peu avant d'extraire congé, congé, let's go, autre pot ouais c'est ça mitrandir absolument bon notre IC on dirait de bien de bien s'en sortir dans la nouvelle enclos ok donc là nos deux scientifiques vont bientôt reposer alors toi pour les fossiles là on pourrait compléter le tricet pourquoi je peux pas ok mais 100% le tricet non alors par contre 16% là et on est reparti pour les extractions plus rapides j'ai renvoyé une petite expédition pour alors le tricet on l'aura complètement on va entamer un peu le paraso comme ça ce sera fait le tricet on l'a combien pour son ADN actuellement ah il l'indique validité contrôle ok alors notre tricet national qu'est-ce qu'il nous dit de beau 3,6 mètres 12 tonnes 8,9 mètres de long c'est un beau bébé présent dans Jurassic Park Jurassic Park 2, Jurassic Park 3 Jurassic Park 2, Jurassic Park 4, Jurassic Park 4, London Kingdom hein Mustave de la licence là j'en ai un petit peu on arrive par Ionyx là notre copain on l'a vu dans la campagne ah oui c'est lui le danger dont je vous parlais tout à l'heure le Troodon là il est beaucoup plus intelligent que les raptors enfin il a un gros il a un gros devraire d'intelligence qui pourrait faire pallire le raptor je pense ok donc là on a terminé qu'est-ce qu'il nous reste qu'est-ce qu'il nous reste donc les incubations on va garder expédition on va y aller c'est plutôt pas mal là comme ça donc ce soir avec un peu de chance on pourra ouvrir Jurassic Park on aura fait les préparatifs on aura fait les préparatifs ok fossile extrait le Strutio Mimus le Strutio Mimus a un génome complet parfait comme ça là après on fera le tricer et on complétera le parazot donc on va partir sur du Strutio Mimus alors est-ce qu'on peut modifier un peu de génome salut Gaëtan bienvenue à toi on peut choisir on a plusieurs pots de Strutio Forêt de Mangorov j'aime pas Valet de la Mort ça va Salard et Wesco le fleuve Yukon me plaît bien on va partir sur cela c'est parti pour le pour la peau fleuve Yukon est-ce que c'était pris en compte je vérifie parfait on est parti alors d'abord on commence toujours par la synthèse et après on fera notre roi de l'incubation ah un jeu qui a beaucoup de potentiel qui est plus abouti que Jurassic Park d'évolution premier du nom je le vois dans les interactions des dinosaures dans la gestion du personnel ils se sont inspirés de Planet Coaster, Planet Zoo des dinosaures en pagaille t'en as 79 de base je crois un truc comme ça si je dis pas de conneries la Deluxe t'en rajoute 5 comme j'avais pris la Deluxe les enclos sont plutôt pas mal je trouve les cartes beaucoup plus grandes plus aérées, plus espacées et au niveau de la gestion bah c'est plus complexe déjà rien qu'avec les graphiques t'as un système de billets maintenant t'as une répartition de la population des visiteurs comme tu peux le voir je suis pas encore à ce stade là mais c'est ce que j'ai compris en regardant la rentabilité du parc t'as le public, t'as un public je pense alors j'essaie de me rappeler mais je l'avais vu au niveau des succès j'en ai eu sur les 44 j'en ai eu une 12 là comme j'ai commencé il y a pas longtemps bon j'ai fait la campagne mais je pense qu'il y a des succès cachés mais après à mon avis les plus chants aller chercher c'est les succès du mode défi notamment faire tous les défis en mode en difficulté jurassique j'ai jamais fait de défi sur le premier perso faudrait que je m'y mette pour essayer de faire des trucs mais je trouve qu'il y a de très bonnes choses dès que c'est plutôt pas mal quoi et bien sûr il y aura c'est quasi sûr pour moi qu'il y aura une extension pour la sortie de Jurassic World 2 et merci de ton solo Gaëtan je t'annonce que tu es le 200ème folheur de la chaîne félicitations donc ça y est les gars après plus de deux ans et demi vous êtes 200 folheurs sur la chaîne merci à tous ça fait chaud au coeur donc là je vais mettre un petit peu d'eau ici alors nos strutio ils sont prêts pour l'incubation qu'est-ce qu'on a ? tu peux aussi choisir le nombre d'oeuf donc là je vois qu'on a 3 bons 3 bons strutio et 3 moins bons donc je vais prendre les 3 là un strutio ça nous coûte 30 000 merci merci les gars alors il va nous falloir donc maintenant on passe de la synthèse maintenant on passe à l'incubation du coup Gaëtan va fêter ça tu vas voir un petit strutio et ton nom comme ça ce sera fait donc là la troisième espèce c'est bon au niveau des fossiles j'ai tout de suite faire le paraso ce sera le dernier alors donc toi ce sera dans dans synthèse et là j'ai continué de rusher le paraso parfait mais à mon avis je pense qu'il va être plus difficile le jeu ça y est notre strutio sont de sortie on va les transférer par pont aérien hop déjà ça j'aime bien aussi rien que pour ça maintenant les incubations tu peux en faire plusieurs dinosaures et plusieurs ponts aériens ça c'est très bien oh eh mais doucement balancez attendez vous avez vu le gabarit c'est une autruche faites gaffe et surtout ce que j'aime bien c'est la gestion plus poussée aussi des dinosaures avec les équipes de garde alors alors on a terminé au niveau des fossiles oh ça je prends donc là ça y est nos premiers strutio mimus on va les laisser sortir résistant et interaction tiens allez c'est cadeau ah le paraso est viable maintenant ok ils ont besoin de feuilles au ras du sol les gugus les comploteurs du camaracide jenine là ça y est c'est parfait ah on a plus de carburant voilà voilà un frusionien pour nourriture ça c'est fait est-ce qu'on a encore du paraso dans le coin on en a là on va aller en chercher encore c'est parti au niveau des fossiles on a ça qu'on va on va attendre de l'extraire avec un autre truc comme ça on va faire un petit combo donc voilà on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur le mode Jurassic World Evolution 2 première partie de campagne Théorie du Chaos avec Jurassic Park j'espère que ça vous a plu le parc va prendre petit à petit son essor on est en train de développer le parc voilà allez des bisous YouTube à la prochaine